Des habitants de Yopougon ont échangé sur la question de la cohésion sociale à travers la plateforme « Espace Dialogue ». Le mercredi 25 mai 2022, la salle de mariage de la mairie de Yopougon a accueilli l « Espace Dialogue », qui a permis de discuter autour du thème « La cohésion sociale » pour une paix durable en Côte d'Ivoire. L'objectif de cette plateforme qui s'inscrit dans le projet « Esprit Jeune de Paix », qui est réalisé en partenariat avec la DW Academy et avec le financement de l'Union Européenne, est de donner la parole aux populations pour s'exprimer sur la situation du pays. Les populations de Yopougon apportent leurs contributions jeunes, femmes, organisations de la société civile, chefs coutumiers, hommes et femmes de médias ont pris part à ce moment d'échange. Cela a été l'occasion de proposer leurs solutions pour une paix durable et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Les divisions orchestrées par les politiques qui fragilisent la cohésion sociale De ces échanges, plusieurs phénomènes sociopolitiques ont été relevés. Il faut citer la démission des parents dans leurs engagements à inculquer de bons principes à leurs enfants, le manque d'éducation civique et morale dans nos établissements scolaires. A cela, il faut ajouter, selon les intervenants, les divisions orchestrées par les politiques qui fragilisent la cohésion sociale. Lire aussi cohésion sociale, voici le premier mal dont souffre le guémon, selon le ministre KKB au nombre des solutions proposées par les participants, l'accent a été mis sur le rôle important des jeunes et des femmes pour le maintien de la paix sociale, l'implication des guides religieux, notamment chrétiens et musulmans qui drainent beaucoup de fidèles, le retour aux valeurs traditionnelles telles que les alliances inter-ethniques, ce pacte de non-agression séculaire, la connaissance de l'histoire de son peuple et des autres peuples de son pays, l'apprentissage des langues maternelles, le courage de dire la vérité aux politiques manipulateurs, la pratique populaire des sports collectifs. Cette plateforme déposera ses valises dans la commune date jamais le mardi 31 mai 2022.